Bonjour fidèle auditeur de la Radio du Bonheur, bienvenue dans votre émission Oncre et la Plume, une émission que Remy FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h qui fait la promotion des écrivains sénégalais et de la lecture. Aujourd'hui nous recevons Alain Abdoulah Ndjour de la cellule communication de la mairie de Barny mais également écrivain et poète. Alain, bonjour, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour madame, moi je suis très heureux de venir ici à Remy FM dans votre émission et je vois que c'est quelque chose que nous écrivains nous avons besoin donc vous remerciez de cette bonne initiative. Merci donc, nous allons commencer par votre biographie. Voudriez-vous nous parler de vos diverses sources d'inspiration, depuis quand écrivez-vous et que signifie écrire pour vous et nous raconter un peu vos premiers souvenirs liés à la poésie. Voilà, bon, comme vous l'avez dit tout le temps tôt, je suis Bargnon, donc j'ai vécu au Sénégal pendant un moment et j'ai grandi en France, donc à suivre un peu pas fonctionnaire, après il est devenu diplomate, par là de mon écriture ou bien de ma biographie. Donc j'ai commencé à écrire depuis le barrage, il faut dire, parce que j'ai très tôt découvert Léopold Sédar Senghor, étant sérieux, il m'a beaucoup influencé et comme nous avons le même royaume d'enfance, donc c'est là ma source d'inspiration. Mais c'est pas que ça, je suis aussi très influencé par le rap, notamment M.C. Solar et les premiers aussi rappeurs en France. Donc vous savez, en ce moment-là, il fallait écrire, il fallait aussi beaucoup lire et après Sénégal, cela m'a influencé. Mais aussi, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup lu, c'est-à-dire des bibliothèques, je peux passer huit heures de temps dans une bibliothèque à faire des recherches. Donc Rimbaud m'a influencé, il y a Malarmé qui m'a influencé, donc tous ces classiques, écrivains classiques français, ils m'ont influencé. Mais aussi, il faut dire que dans mon cursus aussi, j'ai suivi à l'université de Nantes, donc j'ai fait langue et civilisation française, culture française. Donc ce qui veut dire que je suis beaucoup, je suis très influencé par cela, mais aussi mon milieu naturel. Moi, je me disais, je me suis toujours dit, je ne suis pas Sénégalais, mais je suis Sahé, donc le Sahel m'a beaucoup influencé. Et d'ailleurs, quand vous voyez, quand j'écris, je parle beaucoup de l'Armaton, je parle d'Ali Farkatouré, je parle du Mali, donc je parle du désert. Donc tout ça, c'est une influence, c'est une influence, je voulais dire, donc c'est ce qui m'a le plus poussé à écrire aussi Amadou Ampateba. Je ne peux pas parler de mon écriture, je ne peux pas parler d'Amadou Ampateba. Et donc de ses écrits, que ce soit Amkulel, l'Enfant Peul ou bien dans ses romans, on voit vraiment une écriture politique et il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé. Aussi Bernard Dadier, Bernard Dadier, l'ivoirien, je l'ai beaucoup lu. Donc ce qui veut dire que moi, j'ai une influence africaine et j'ai une influence française par rapport à mon écriture. Vous avez répondu à ma deuxième question, donc que signifie écrire pour vous et depuis quand vous écrivez ? Alors, je veux dire, parce que moi, depuis l'âge de 15, depuis l'âge de 15 ans, parce que je me rappelle quand à Paris, que j'étais nostalgique, que j'avais le mal du pays, il m'arrivait d'écrire. Et c'est comme ça que j'ai constaté que là, il me fait humain, que je peux le faire. Et là, je suis parvenu à ma perfectionner, donc c'est pour dire que c'est depuis le bas âge que j'ai commencé à écrire. Maintenant, l'écriture pour moi, il ne se passe pas une journée sans écriture pour moi. Vous êtes clavier tous les jours ? Tous les jours. Si je ne le fais pas, je suis malade. Donc c'est ma raison de vivre. Et là, même à un moment, je me suis dit, vous avez l'écriture au Sénégal que, bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui lisent. Là, je me suis dit, à un moment, parce que c'est de mon propre gré que je suis revenu au Sénégal, ma famille est restée. Mais là, je me suis revenu au Sénégal pour pratiquer mon métier et tout. Là, donc, voilà, pour beaucoup de choses. Mais des fois, je me disais, excusez-moi, je ne dois pas retourner en France parce que là-bas, je suis reconnu. Tout le monde voit mon écriture. Pour moi, l'écriture, c'est ma vie. Donc c'est ma viatique. Donc je ne peux pas vivre sans l'écriture. Et le premier écrivain, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, vous avez vu. Et voilà, donc à travers le Coran, on voit la Bible, on voit la Torah, on voit. Donc écrire, pour moi, c'est la vie. Est-ce que vous arrivez d'écrire pour des chanteurs ? Bien sûr, mais pour plus, plus... Oui, oui, il y a des chanteurs de Mbala pour qui j'écris. Malgré que mon Wolof n'est pas très, très bon, mais je parviens à écrire. Mais plus pour des reggae-ma et des hip-hopas. Et actuellement, il y a deux établis en Espagne. Moi, j'écris pour eux. Mais aussi, là au Sénégal, il y a certains à qui je fais des textes. Tous aussi, ceux qui font l'islam. Il y a beaucoup d'islam. Moi, j'ai fait des textes pour eux. Donc pour moi, la poésie et la samson, c'est la même chose. D'accord. Pensez-vous que la poésie engagée peut encore changer, influencer ou bien améliorer nos vies ? Si oui, pourquoi et comment ? Ah oui, et ça me rappelle... Vous me renvoyez à Amadou Lamine Salle. C'est un Saint-Gorien. Donc lui aussi, il m'a beaucoup influencé, il m'a beaucoup encouragé. Quand je suis venu au Sénégal, il m'a dit ça. Il m'a dit qu'actuellement, comme les choses se passent, il faut des poèles. Et d'ailleurs, là, c'est le premier requêt qu'on a édité au Sénégal. Parce que déjà, j'avais des propositions en France. Mais le premier requêt que j'ai fait, c'est par rapport à ce qui se passe au Sénégal. Et quand j'ai donné ça à l'éditeur, il me dit, ah, ça c'est trop engagé. Et j'ai bien peur que, pour une première fois, quand vous sortez cela, ça va, vous amenez des problèmes. D'ailleurs, j'allais vous poser la question. Voilà, et maintenant, d'ailleurs, il m'avait dit que je faisais tout de la compréhente. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et aussi, j'ai oublié de dire, la poésie engagée, c'est quelque chose que moi, j'aime bien. Et dans mon écriture, des fois, j'ai une écrite assez asserve. Donc, parce que déjà, comme les choses vont dans ce pays, il faut qu'il y ait des écrivains engagés. C'est pourquoi moi, je suis bon, pas avec, tu m'excuses. Les rappeurs d'aujourd'hui, mais avec les rappeurs, les autres, ceux que j'écoutais avant, les Awadis et autres, c'était des rappeurs engagés. Et actuellement, pour parler avec le peuple, parler avec les politiques, il faut qu'il y ait une écriture engagée. Et bien sûr, la poésie peut bien le faire. Comme vous, vous êtes en train de faire une émission pour vulgariser ce que nous sommes en train de faire. Et bien, s'il y a d'autres plateaux comme ça, qui nous est offerts, et bien, on va pouvoir parler au peuple par le verbe. Par le verbe, parce qu'on peut éclairer le cœur des humains par le verbe. Regardez bien la poésie de Selim Touba. Regardez bien la poésie de El-Himali. Comment est-ce qu'ils ont parlé avec le peuple et comment les Sénégalais talibés, ils sont engagés dans les tarikhats. C'est parce qu'ils savent ce qui est écrit là-bas. Maintenant, nous, contemporains, si nous pouvons avoir des plateaux pour qu'on voit ce que nous, ou pour qu'on entend ce que nous écrivons, et bien, on peut bien éduquer le peuple humblement. Et que devient ce recueil-là ? Vous ne l'avez pas publié ? L'autre, non. C'est-à-dire, c'est mon éditeur qui m'a dit, Wali, que je salue au passage. Wali m'a dit non. Ça, c'est trop engagé, parce que déjà, moi, j'ai fait comme César. Parce que déjà, bon, on a écrit le Ndjur, mais c'est une faute. Mon autre famille, c'est Ndjur, comme il dit Ndjur. Là, c'est une autre histoire. Officiellement, c'est Ndjur, mais mon autre famille, c'est Ndjur. Maintenant, je suis un descendant de Ndjur, le premier boussalon. On est dans la même lignée que Yusundu. C'est pour, on dit Ndjur, Wali Mdjur. C'est le premier boussalon. Et maintenant, j'ai voulu faire un exhort, c'est-à-dire quitter la région de Dakar pour aller là-bas dans le Cine. Mais c'est-à-dire que je disais en mal tout ce qu'il y a dans la région de Dakar. Vous avez l'avancée de la mer, j'habite Barney, toutes ces choses qui se passent là-bas. Et puis Barney, par rapport à la pollution, par rapport à quand j'étais en France, comment je voyais le Sénégal. Et quand je suis revenu, quand j'ai vu que tout tournait autour de l'argent, tout tournait autour de ceux qui sont plus riches, là, j'ai eu une déception. Et le mansions aussi. Je croyais aussi que j'allais être bien reçu là-bas, c'est ma terre en attaque, mais j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de déceptions par rapport aux politiciens. Je suis dans la cellule de communication de la mairie de Barney, je suis tout le temps en contact avec les politiques, et pas à politique. J'ai toujours des problèmes avec eux. Et des fois, je vois, on dit qu'on va aller à gauche et on passe à droite, et là, j'ai voulu m'exiler dans ma tête, et j'ai écrit. Et des fois, c'est l'insulte à la bouche. Et voilà, il m'a dit non, attendez une deuxième fois pour... Donc, dans mon premier... non, mon deuxième recueil au Sénégal. Donc, ce sera trop engagé. Et je pense bien qu'on aura le temps d'en parler. Bien sûr. Alors, Abdoulaye, que représente pour vous l'art poétique dans notre monde porté sur les valeurs molétaires ? Et comment la poésie peut servir de refuge ou de lieu de liberté personnelle ? Est-ce que la poésie rend responsable celui de quoi ? Voilà. Vous savez, Beaumarlé, Beaumarlé, je l'aime bien, il dit dans ce monde matérialiste, où celui qui n'a pas, n'est pas. La poésie peut être un refuge. Comme, par exemple, moi, c'est un refuge. Pour moi, je ne suis pas le seul. Vous savez, à Riffus, nous, on a un club des amis de la poésie. Et vous allez voir, c'est toutes les couches sociales qui sont représentées là-bas. Il y a d'ailleurs même des gens qui, quand ils n'ont même pas le transport pour retourner, mais ils se retrouvent dans la poésie. Parce que la poésie, ça donne un bon au cœur. Et dans ce monde où nous sommes, nous avons besoin de cela, c'est pourquoi même... Il faut regarder dans le passé ce que vous avez beaucoup lu. Regardez tout ce que les poètes ont dit, tout ce qu'ils ont chanté. Et d'ailleurs, quand vous reprenez Senghor, quand elle va parler de Kumbomaron, Kumbomaron a beaucoup influencé Senghor. Ou bien, elle va parler de Korsanou. Korsanou était sa... Comment dire ? Kors veut dire chérie. Non, c'était la fille de son nom. Mais c'était des poétesses. Et regardez bien aussi l'état soukade sénégalaise. Vous avez vu, quand elle parle, ou bien une violette parle, quand elle chante, vous voyez ce qu'il y a de ciblique dans ce qu'elle fait. Ou bien, quand vous regardez, et c'est de la poésie, le clash qu'il y a eu entre Ndaka Blende et Akhlubri. Et quand on dit affaire Bokoday Def, FEE, regardez ce qu'il y avait. Mais c'était beau et tout le monde était en train de suivre. Mais moi, ma fille, elle était du côté de Ndaka, moi, j'étais du côté de Akhlubri. Et bien, c'était de la guilleté. Regardez les kakak, c'est les baol-bol. C'est-à-dire qu'une femme doit venir dans le cercle familial, une mariée. Donc, on fait des essences tellement beaux. Mais il faut être maintenant responsable, comme vous avez dit, pour accepter cette poésie. Parce que la poésie, pour moi, c'est la vie. Et regardez, je vais revenir sur lui, l'épaule Saint-Noir, la beauté de son écriture. Quand vous connaissez le milieu serreur, quand vous connaissez le cygne et le salaud, si beaucoup de touristes sont venus au Sénégal, c'est parce qu'ils ont lu Senghor. Et maintenant, tous ceux qui sont en train de... Les Sénégalais viennent tout juste de découvrir la mangrove, les îles du Salou. Et pourtant, Senghor en avait parlé longtemps. Et j'invite les Sénégalais, ceux qui sont en train d'écouter cette émission, de lis Sénégalais, et voir comment est-ce qu'il a décrit notre pays. Et bien, quand vous lisez Amadou Laminsal, Amadou Laminsal te parle des sansons de Ndongolo. La poésie qu'il y a dans les sansons de Ndongolo. Écoutez Ndiagambaye. Les sansons de Ndiagambaye. Donc, on se peut dire que la poésie fait partie de la vie. Et tout ce que nous sommes en train de traverser, la poésie peut être une solution pour le bien-être des Sénégalais. Ou bien, pourquoi pas, le bien-être de l'humanité. D'accord. Alain Souffle des Alizés, est-ce votre premier recueil de poèmes ? Oui, on peut dire. Parce que j'ai beaucoup écrit. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Mais là, c'est mon premier recueil de poèmes. Et pour la petite histoire, c'est un slama qui s'appelle Mohamed Baldé. Donc, j'avais l'habitude de venir dans les prestations. Et bien, un bon jour, il m'a dit, mais grand, pourquoi tu ne sors pas tes écrits ? Je dis, ok, en France, j'avais beaucoup de propositions. Mais en tout temps, je suis revenu. Mais pour le moment au Sénégal, ok, il y a Elie Charles Moreau aussi qui voulait méditer en un moment. Mais moi, bon, les propositions, ça, donc ça ne m'allait pas du tout. Et maintenant, Souffle des Alizés, oui. C'est le premier, mon premier recueil qui est sorti officiellement, l'on peut lire sur papier. Mais c'est vraiment, c'est ma page Facebook. J'ai beaucoup, beaucoup écrit. Et il y a certains qui me suivent là-bas. Et j'ai une page qui s'appelle Les Bouts de la Poésie. Enfin, Les Bouts, Les Bouts, Les Bouts, B-O-I-T-S Mais ça va avoir aussi Les Bouts de la Poésie. Les Bouts de la Poésie. Oui, oui. C'est deux mots, Les Bouts de la Poésie. J'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ma page Facebook. Mais là, 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 c'est mon premier recueil de poèmes. D'accord. De quoi passe ce recueil ? Faites-nous un petit résumé de ce recueil de poèmes. Bon, ce recueil de poèmes, donc, il faut dire, c'est de la complexe et de la célébration, comme on peut dire. Donc, tous ces milliers que j'ai traversés, il faut dire, bien avant que j'en aille en France, j'ai fait presque toutes les régions du Sénégal. Et il y a des régions qui m'ont vraiment marqué, plus particulièrement Saint-Louis. Saint-Louis, je l'ai quitté dans les années 90. Et presque 20 ans après, je suis revenu à Saint-Louis, c'était en 14 août. Et là, quand j'ai redécouvert la ville, je suis allée à mon école, ça s'appelle l'école de l'Olefemme. Et là, voilà, je l'ai écrite, je me suis en train de résoudre les problèmes. Je me suis en train de faire des problèmes d'arithmétique. Alors, je dis tout de suite, le pont m'a souri. Saint-Louis qui m'a nourri. Donc, et à travers aussi, quand j'étais à Saint-Louis, le plus souvent, les week-ends, j'allais dans un village qui s'appelle Ndiébentoubé, accompagné un grand-père. C'est-à-dire, il venait chez nous. Et maintenant, il m'a fait découvrir le Sahel. Et souvent, je montais à Doudan pour aller au champ. Et le matin aussi, quand j'écoutais les chants de coq. C'est pourquoi je me suis dit, et en ce moment-là, j'ai 12 ans. Et donc, je dis que la poésie a toujours été en moi. C'est-à-dire, le matin, j'entends le chant des... le chant des oiseaux, le fort, l'ennissement des ânes. Ça m'est resté dans la tête. Aussi, quand je partais à Doudan pour aller chercher du jujib. Mon grand-père aussi, quand je le voyais le dimanche travailler dans son champ, tout ça m'est resté dans la tête. Et il n'y a pas que... C'est pourquoi j'ai parlé de N'Djébel-Touvé sur la route de Saint-Louis. Et aussi, il y a aussi un autre village qui s'appelle Yeba-Inda. Yeba, c'est près de Gandoul. C'était il y a un jour. J'étais parti regarder un match dans la Vétane. Ça n'a pas commencé. Il y avait une petite colline. Je suis monté sur la colline et là, je me suis endormi. Et ça m'a tellement marqué. Et quand je m'ai entendu, j'ai entendu le rythme des serrères. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit comment ça... Pourquoi ce rythme de... Ça, ça m'est resté dans la tête. Et j'ai parlé de Yeba-Inda. Aussi, il y a un autre village. Et là, pour la petite histoire, j'étais en France, je faisais la première. Et j'ai regardé la carte du Sénégal nostalgique et j'ai vu écrire Déni Biramda. Encore, Déni Maligay. Plus tard, je suis revenu. Et c'est là où il y a le pôle de Djamnyan. Je suis allé à Déni Maligay accompagner un ami et je suis passé la nuit là-bas. Et quand je me suis... à l'aube, quand je me suis réveillée, j'ai regardé le ciel, la lune, et je me suis dit ah, ça, c'était ma fortune. Et là aussi, j'ai chanté Déni Maligay. Et il y a aussi Mamuse, c'est une sirène. Mamuse, c'est une sirène. C'est une sirène. Vous avez déjà une sirène ? Oui, elle, c'est Mamuse, c'est une sirène. Je l'appelle comme ça. D'accord. C'est bon pour vous parler quand je parle et beaucoup j'ai... Quand je parle aussi de la ville, du village serré de Guérau, la fille, la femme, elle s'appelle... C'est une femme parce que maintenant, elle est mariée. Quand je la vois, elle m'inspire tout en poésie. Elle s'appelle Mamdian. On s'est connus quand on était enfant. Alors, on s'est perdus vers les années 2000. Je ne l'ai plus revu. Et c'est la première fille à qui j'avais dédié un poème. Et ensemble, on était allé à Guérau. Et Guérau, c'est une colline. Il y a l'océan qui est en bas, c'est la petite côte. Et maintenant, je l'avais appelée ma sirène, ma reine, fille de la petite côte. Et chaque fois que je pense à elle, donc, j'écris. Donc, c'est elle qui m'amuse. Et là, je l'avais perdue depuis plus de 20 ans. Après, j'ai tout fait pour la trouver où elle habite. Elle est mariée, mère de quatre enfants. Et voilà. Et toujours, elle reste ma muse malgré que ça ne plaît pas à Moustapha. c'est aussi son mari. Mais il comprend bien. D'accord. Donc, il y a combien de poèmes dans ce requet ? 40 poèmes. C'est 40 poèmes dans ce requet. J'ai rendu au Maza à Saint-Gor. Mais aussi, sur la première page, je vais, j'ai aussi parlé de, j'ai fait éligi pour Ndugadjian. Ndugadjian, tout le monde le connaît. Donc, c'est l'ami à mon papa. Normalement, je l'appelle l'artiste à la voix d'or. Voilà. Voilà, Ndugadjian aussi, il nous rappelle notre enfance parce que déjà, qui connaît le Mille-Lébou, les Samson-Goumbé, Ndorabin et tout. Donc, c'est lui qui chantait tout le temps et nos mamans étaient en train de danser. Aussi, des fanats. Je sais pourquoi j'ai dit que c'est la voix du caverre. Quand on parle du caverre, il faut penser à Ndugadjian. Donc, il est décédé et là, là où je travaille, le centre culturel, socio-culturel de Barney, on lui a donné son nom en hommage. Donc, j'ai parlé de lui. J'ai parlé aussi d'Amadou Dioufaye. C'est un autre poète de Barney, malheureusement, lui aussi décédé. C'est un griot. Mais moi, c'était mon papa. J'aimais bien échanger avec lui. Donc, moi, je dis que je vais continuer l'oeuvre qu'il avait débutée. En grosso modo, c'est de ça que j'ai parlé. Mais aussi, de Mme Dioufaye, elle s'appelle Côte d'Oufalle, comme c'est le Tchidon. Moi, je l'appelle la Linger Côte d'Oufalle. Tout le monde en rit. Mais moi, il y a aussi ma Ramatou Sextran, celle qui était lauréate du Grand puis du chef de l'État en 2017. C'est ma baguine, c'est ma tante. Elle me dit qu'elle aime toutes les femmes de toutes les ethnies. Mais j'ai choisi Côte d'Oufalle. C'est pourquoi j'ai beaucoup parlé de la femme, mais plus particulièrement la mère de mes enfants. D'accord. Et quel poème vous a le plus marqué dans ce quai ? Le poème qui m'a le plus marqué dans ce quai, c'est Joël Lombrase. Oui, parlez-nous un peu de ce poème. Lisez. Voilà. Dites le poème. Je vais lire le poème. Donc, c'est un peu... C'est-à-dire, c'était l'année dernière. Je ne m'étais jamais rendu à Joël malgré que Senghor est mon inspirateur. Donc, le 15 août dernier, je m'étais dit que je vais aller à Joël. Et maintenant, quand je l'écris, je l'ai écrit, je l'ai nommé Lombrasez. Je dis, Joël, berceau de la négritude Senghorienne, bientôt, tu me verras terre bénie. Je foulerai ton sol en Pèlerinange le jour de l'Ascension, 15 août, où la Vierge Marie, mère de Jésus, est entrée directement dans la gloire de Dieu. J'irai en Bindjogheï, demeure de Basile-le-Lyon. J'écouterai et j'entendrai les voix païennes rythmant le tantum ergo et les processions et les palmes et les arcs de triomphe. J'irai sous le soleil de Fagyout, l'île au coquillage où c'est riche, l'île de cimetière, terrestre, au dorme, les âmes de trois cultes, islam, christianisme et animisme. Bravo. C'est très beau. Oui, merci. Et là, bon, c'est... Vous n'êtes jamais allé à Fagyout ? Fagyout, toujours assis, mais pas à Fagyout. Allé à Fagyout. Le cimetière de Fagyout s'en fait pleurer. Là-bas, j'ai vu des noms de nos sérères, de nos durs, des feuilles. Et à côté, il y a le cimetière chrétien, le cimetière musulman et il y a des animistes aussi. Et moi, je dis, Al-Hamdi Lila, quand je dis je m'appelle Allah, un nom chrétien, un nomage au christianisme, Abdoulaye, un nomage à l'islam, durs, je suis sérère. Écoutez, sérère parle de tchèdou et moi, des fois, je sens qu'il y a un centiètre qui est en moi. Et maintenant, regardez ce qui se passe au Sénégal par rapport au débat qu'il y a actuellement et aller à Fagyout. Regardez comment il y a des musulmans, des chrétiens et des animistes qui partagent le même cimetière et ses beautés ciblées. Et moi, Dieu m'a fait cet honneur. Quand je suis allé au 15 août, passé à Fagyout, arrivé, j'ai posé mon pied sur le pont, il a commencé à pleuvoir. J'ai accepté cette pluie. Je n'ai même pas mangé ce jour-là. J'ai tellement pris de foutre. Et quand je l'ai publié, tout le monde était d'accord que là, c'est le dialogue des cultures. Mais c'est le dialogue des religions. D'accord. Alors, certains de vos poèmes sont entièrement consacrés aux femmes, comme c'est le cas du poème Mossad, vous l'avez dit tout à l'heure, tu es belle, malingueur, ainsi, je t'adore. Que représente la femme pour vous ? Ah, la femme, c'est la beauté. C'est la femme noire comme assente et chêne noire qui est de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est... Vous voyez, est-ce que vous avez regardé Amoud Laminsa qui dit les femmes sénégalaises allaient regarder dans la rue elle marche en alexandran. Et vous avez vu le sourire de la femme. Moi, je ne cesse, je ne cesserai de les adorer. Ce sont les mamans, ce sont nos épouses. Et moi, c'était des zèvres, zèvres, phrases, mais non confidentes, non conseillères. Rien de nouveau. Comment on dit l'oreille, c'est la vie. Moi, mon oreille, c'est ma femme. La femme, c'est la vie. Et regardez quand on parle de Ibn Kihl et Conception, la Sainte Marie, mère de Dieu, mère de Jésus, je voulais dire. Et regardez Amokumondo, la mère de Sénali Mamou, Mamdiara, la mère de Sering Touba. Comment elles se sont battues. Et moi, je crois bien à cet attache qui dit que l'Igué Yunday a une dame. Parce que déjà, la femme, il faut l'adorer. Et quand je dis Moussan, tu es belle, c'est par rapport à la femme serrère. Moussan veut dire beauté en serrère. La linguaire, vous avez vu les linguaire, ce qu'elles ont représentées. La Dior, pourquoi il est devenu la mère de Kaya ? C'est parce que sa maman était là-bas qu'il a toujours soutenu. Ma femme, Madame Dior, elle est une phalle, c'est pourquoi je l'ai nommée ma linguaire. Et aussi, j'ai rendu hommage à la femme nomade, que ce soit Touareg, que ce soit les femmes peules. C'est pourquoi je dis un nommage à Ali Farkatouré, c'est quand je dis écoute cette voix, cette belle voix qui chante derrière sa voix. Donc, regardez les femmes peules, comment elles suivent leur mari. De pâtirage en pâtirage, sans rien dire, sans parler de la source matérielle, toujours derrière les, il y aura-t-il le matin les dents que vous voyez qui sont rentrées, qui vont aller, qui vont partir chercher un petit caisseuse pour soutenir leur mari. C'est pourquoi moi je ne veux pas que la femme pleure, comme dit Bob Marley. Donc la femme, c'est la vie, c'est la lue qui accompagne toujours le soleil. Et la nature, dans Balade Matinale, Tombe du jour, vous parlez beaucoup de la nature. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Aussitôt, quand vous lisez ce recueil de poèmes, je n'ai jamais parlé de modernité. Je n'ai ni parlé d'avion, je n'ai ni parlé de voiture, je n'ai pas parlé de télévision, je n'ai pas parlé d'immeubles, je ne parle que de la nature. parce que moi, je crois qu'il n'y a pas plus beau que la nature. Et s'il n'y avait pas l'influence de l'homme, déjà, moi je suis en train de vouloir mener un combat, les Baobabs, ça n'existe plus. Il faut aller en profondeur vers le Baol pour en trouver. Et regardez la beauté de l'océan, sublime, le jour, le soleil qu'il y a sur l'azur, cette beauté. Et même là, quand on parle de souffle, de l'alysée, regardez le matin, au mois de mai, quand on voit cette terre qui se dégage, l'air marrant, comment tout le monde est heureux, que tout est naturel, s'il n'y avait pas cette pollution, s'il n'y avait pas ce réchauffement climatique, donc la nature, c'est quelque chose de sublime, quelque chose que j'aime bien. Et là, je l'ai dit, quand je parlais de la brousse de Ouagande, c'est tout juste. Et Dieu m'a créé aussi, c'est tonnerre. Ma maison, une deuxième, il y a un marigot qui est là-bas, qui s'appelle Khouloub. Et Khouloub veut dire marigot en serrère. Et quand il traverse le marigot, tout juste après, il y a la brousse aélienne. C'est pourquoi tous les dimanches, j'aime bien que ce soit à vélo ou à pied, me promener là-bas. Mais malheureusement, la centrale à charbon à Barne, dont on parle, c'est là-bas qu'ils l'ont installée. Et d'ailleurs, dans l'autre grecque que je voulais sortir, j'ai parlé que, j'ai dit que un jour, voilà, le monstre vase surgira, il rugira, et tout, et tout, et tout. Donc, ils ont pris une très grande cifra. C'est pourquoi moi, maintenant, et c'est pourquoi là aussi, j'ai parlé de Djalaw, la merveilleuse. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis sorti de Barne, chaque fois, moi, je vais du côté de Toubap Djalaw. Là-bas, tout est naturel et pour être là-bas, contempler la nature, mais malheureusement, il y a le pouvoir d'Andayad aussi qui va venir nous prendre cette, comment je l'appelle, ce grenier à ciel ouvert. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume et nous recevons Alain Abdoulaye Ndour, écrivain et poète. Alors, Alain, la poésie, certes, c'est un genre littéraire, ancien, en formes variées, écrit généralement en vers, mais qui admet aussi la prose. Elle privilégie l'expressivité de la forme, les mots, disons plus qu'eux-mêmes, par leur choix et leur agencement. Le poète est un créateur, voilà, un inventeur de formes expressives. Il travaille même l'art du langage et vise à expliquer quelque chose en jouant sur les sonorités, le rythme et la musicalité. On en a parlé tout à l'heure. Et certains pensent qu'un poème clair et précis plaît au lecteur. D'autres pensent le contraire. Il faut que le poème soit difficile dans sa structure et son contenu également pour plaire. Il est alors légitime de se demander si la difficulté qu'un poème peut construire est un tremplin au plaisir de lire. Si oui, le pourquoi. Oui, ça peut être une difficulté parce que des fois il faut aussi savoir lire entre les lignes. As-tu l'appel les lignes ? Il n'est pas seulement qui sait lire entre les lignes. Et maintenant, si un poème ne peut pas faire voyager, ça ne devient plus un poème. Et d'ailleurs, je reviens pour dire M.S. Sola, il disait dans un texte arrête de dire ce que tout le monde voit, c'est ça. Oui. Et maintenant, il faut que les gens ils cherchent à décrotiquer. Mais Allah il dit ça dans le Coran. Il dit qu'il parle avec les gens intelligents. donc ce qui veut dire qu'il faut c'est pourquoi regarder pourquoi on fait le tafsir à tafsir courant. Et pourtant il est destiné aux humains mais il faut décortiquer le texte pour aller à l'intérieur du texte mais aussi un texte peut être simple. Un texte peut être simple. Quand on parle du site de Corneille quand on dit au rage au désespoir au vieil ennemi au rage au désespoir au vieil ennemi c'est trois phrases. Mais la rage désespoir vieil ennemi vieil ennemi c'est ok comment une vieille peut être ennemi mais ah lui quand on est vieux on commence à sentir certaines maladies on commence à sentir sa force qui s'en va et regardez ça se voit à travers le combat entre Bombardier et Tafatine Bombardier il avait de la force mais on sent qu'il est en train de vieillir c'est pourquoi maintenant les organes ne vont plus répondre donc c'est pour dire qu'il faut savoir lire comme par exemple moi j'ai envie de lire comme quand j'écris j'écris ma vie je ne peux pas écrire ma vie je ne connais même pas ce qui est de mes poumons mais là je dis je pose souvent mes mots lettre par lettre à travers le vent soufflant dans le sens de la douleur j'écris donc mes souffrances mes sagrins que je cherche à décortiquer quelqu'un quand il cherche à décortiquer ses souffrances ses sagrins et qu'on les crie donc ça veut tout dire il faut savoir maintenant comment est-ce qu'on va développer tout cela et le poème ça fait voyager et regardez moi j'aime bien aussi le cahier d'un retour au pays natal donc regardez il y a certains professeurs en classe de seconde ils ont du mal à décortiquer cela mais quand vous entrez en profondeur dans ce dans ce dans ce dans ce dans ce dans ce vous voyez que tout ce que les antillais ont subi comme douleur ms césaire l'a écrit mais il faut savoir nous s'il y a de la gaieté pourtant il dit tout le monde croit que ms césaire est en train de se de faire de la complainte mais des fois il écrit à travers il dit la joie d'être antillais malgré qu'ils sont victimes de l'esclavage ils sont victimes de racisme mais tout et tout et tout mais c'est extraordinaire et regardez quand il dit ah senghor il dit nez il dit mère on m'écrit que tu blanchis comme la brousse à l'extrême hivernage il dit que ma maman est en train de vieillir parce qu'elle pousse des cheveux blancs ta saison belle avec cette fois en nove donc il vous dit 63 ans il vous dit tu as une de ta saison belle avec cette fois en nove quand je devais être ta fête la fête de tes moissons quand je devais être ta fête la fête de tes moissons c'est à dire c'était l'âge où senghor qui à l'étranger fait prigionnier là-bas à stalak donc lors de la deuxième guerre mondiale avec toute cette force qu'il a il devait être là à travailler et à nourrir sa maman donc pour tout ce que sa maman a vécu dans la maison de Basile donc il devait récupérer cela mais vous voyez il devait être ta fête la fête de tes moissons donc ce qui veut dire qu'il faut aller dans le profond des rites pour comprendre la poésie la poésie ça fait voyager le coeur mais ça peut voyager le corps mais ça fait voyager l'âme alors qu'on peut dire que les poèmes difficiles ont des effets négatifs et des effets positifs voilà mais quand on parle du yin et du yang dans l'alternance du jour et de la nuit il y a des signes pour les gens qui réfléchissent donc il faut qu'il y ait des effets négatifs et des effets positifs mais il faut ramener savoir équilibrer d'accord souffle de vie c'est sorti en combien d'exemplaires vous bon je ne saurais dire c'est là parce que déjà il ne m'en reste même plus quand vous m'avez appelé l'autre juge je dis comment est-ce que vous pouvez le faire pour lui offrir un exemplaire parce que déjà j'ai fait la présentation de l'oeuvre le 24 décembre mais les barrières sont ils ont ils ont ils ont tout pris et maintenant même il y a certains qui sont en France aussi qui ont pris donc ça va faire plus de 300 300 et quelques exemplaires bon je ne sais pas encore comment c'est il y a la promo radio télé et là vous me faites honneur vous êtes la première mais oui deuxième donc on peut dire que la vente elle est bonne oui on peut dire la vente est bonne parce que déjà comme j'avais dit que j'avais beaucoup de followers à travers ma page Facebook tout le monde s'attendait attendait la sortie et moi aussi en tant qu'artiste en tant que créateur moi je ne voyais pas l'opportunité de le faire et d'ailleurs Cassis que je salue c'est mon papa il m'a dit un jour ok toi tu vas attendre atteindre le niveau de Senghor pour sortir allez reste là-bas maintenant il y avait de la pression je dis ok je vais le faire donc voilà c'est pourquoi la vente bon ça se passe bien à l'homme de l'île d'accord des difficultés à éditer vous en avez eu oui j'en ai eu j'en ai eu mais j'avais des propositions quand même en France mais vous savez maintenant l'écriture il faut il faut il faut débousser de l'argent c'est comme ça qu'il faut il faut débousser de l'argent il y a eu beaucoup de mais il y a certains qui étaient prêts à le faire mais bon c'était pas des maisons d'édition très connues donc après des années et des années j'ai donné mon recueil ils m'ont renvoyé et d'ailleurs c'était ça qui m'avait un peu découragé je dis même si les gens ils ne sortent pas mes écrits moi je vais écrire pour ceux qui sont en train de me suivre ou bien comme je dis là j'écris aussi pour moi-même quand j'ai émotion je dis je suis un papillon je vole je vole là j'écris mais pour l'édition aussi oui et voilà quand j'ai sorti cela avec nuit et jour avec Waliba à ce moment-là j'ai d'encre en France ils m'avaient proposé mais aussi ils me demandaient 2000 euros pour le faire et là en France donc c'est plus cher en France qu'au Sénégal c'est plus cher en France qu'au Sénégal mais là-bas ils devaient s'occuper de la vente de la promo et maintenant quand je suis et Waliba m'a conseillé aussi dans tous les pays francophones Waliba m'a conseillé il m'a dit Alain il ne faut pas attendre il ne faut pas essayer de toucher les toubabs commence par le Sénégal et maintenant après petit à petit ils vont te découvrir maintenant s'ils vont te découvrir demain ils vont t'éditer quand tu vas vers eux maintenant il y a certaines maisons d'édition ils vont te demander de l'argent maintenant quand ils vont découvrir quand ils vont voir ton tala ils vont venir vers toi et il y a Gallimard ils ont voulu méditer par les biais de Abbas c'est un autre écrivain qui a baronné mais il m'a dit je ne fais attention si tu fais qu'ils vont les séquelles c'est que tu peux leur donner il n'y aura pas de suite parce qu'ils vont c'est des grands lecteurs qui vont te découvrir maintenant quand ils vont voir certains séquelles des lacunes on va te mettre à côté donc ça va pas faire une bonne publicité pour toi donc c'est pourquoi maintenant je ne commence pas nuit et jour mais il faut dire que ce n'était pas du tout facile de trouver un éditeur et d'ailleurs il y a beaucoup comme je disais tout à l'heure à Riffus il y a un cercle des amis de la poésie il y a des personnes bien beaucoup plus âgées que moi ils ont l'âge de mon papa mais après ça ils n'ont pas encore trouvé d'éditeur donc ce qui veut dire ce qui nous montre que c'est très très difficile et là quand vous venez à Armata en Sénégal il faut beaucoup débourser voilà alors ici au Sénégal beaucoup d'écrivains se plaignent de nos maisons d'édition vous avez eu la chance d'être édité là-bas en France et ici au Sénégal pouvez-vous nous faire un peu une comparaison des maisons d'édition en France et au Sénégal voilà parce que déjà en France ils sont plus attentionnés ils te font de la lecture ils te font des critiques et tout et tout et là ici au Sénégal on peut sortir ton roman ou bien ton écrivain de poèmes mais tu vois des coquilles et en France aussi il y a toujours dans des maisons d'édition petites grandes qu'elles sont des gens qui sont toujours là-bas comme pour supporter une équipe de football tous ceux qui sort ils vont prendre et tu n'as pas besoin de faire ta promo mais actuellement moi c'est moi qui fais la promo de mon livre la maison d'édition qu'est-ce qu'ils ont fait ils m'ont dit à la donc là-bas c'est eux qui s'occupent de la promo d'accord et ici c'est à l'écrivain de le faire c'est à l'écrivain de le faire vraiment par exemple lors de la présentation de mon roman de mon requis de poèmes ce qui s'est passé même pour faire la présentation j'étais obligé de parler avec l'éditeur il me dit ok moi je ne vais pas venir présenter le livre parce que ce n'était pendant mon dans le contrat j'étais obligé de payer quelqu'un d'autre c'est celui-là qui est venu il a lu le livre pendant près de 15 jours et pour faire la présentation de l'oeuvre donc c'est moi qui ai payé aussi c'est en France ce n'est pas comme ça ils vont s'occuper de la promo lors de la présentation du livre c'est eux qui vont venir mais moi j'ai tout pris 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 en charge et maintenant là-bas à la maison d'édition il prend tout en charge donc il y a beaucoup de faire beaucoup à faire par rapport à cela je n'ai pas encore adhéré à l'association des écrivains du Sénégal peut-être avec eux ça va s'améliorer on m'a dit d'aller y voir d'aller les voir mais je vais voir comment est-ce que bon leur association comment ça se passe là-bas mais pour comparer il est plus facile donc de faire sa promo en France ou au Sénégal d'accord on vous a déjà refusé au manuscrit ici au Sénégal Amadou Labinsal non il n'a pas Amadou Labinsal pourtant c'est lui qui m'avait fait la proposition j'étais venu lui sur la maison d'édition s'appelle Feu de Brousse il m'avait dit c'était en 2000 je ne sais pas j'ai oublié mais quand même il m'a dit ok il faut m'amener 50 poèmes je lui ai donné c'est le 5 mois je ne l'ai pas eu j'ai commencé j'ai commencé je l'ai poursuivi et il me dit continue d'écrire ça va venir tout simplement à plus rien plus rien plus rien plus rien bon peut-être qu'il voulait que j'améliore mon style parce que là il avait vu trop d'influence de Sénégal au or c'était pas ça maman il m'arrivait d'écrire et que je vois Saint-Marie a écrit cela donc nous avons le même royaume d'enfance mais Lucelin il a été le seul à me renvoyer mon manuscrit je ne sais pas pourquoi il ne m'a rien dit malgré que ce qu'à présent c'est mon mentor et quand j'ai sorti il m'a tout simplement félicité il me dit que je ne suis pas trop si près mais il a été le seul à faire il ne reste que quelques minutes quels sont les projets futurs d'autres recueils d'autres oui je disais tout en temps que j'avais fait un autre recueil c'était de la complète moi mon éditeur il est là partant pour qu'on fasse il m'avait dit six mois et même moi je ne fais pas que de la poésie je fais aussi je crée aussi des romans moi je dis ma préférence pour la poésie c'est une sortie c'est un roman et je suis en train de travailler mais l'autre je l'ai déjà fini je vous avais dit donc lui il veut que il veut que cette sortie ce recueil de poèmes mais prochainement ce que je vais faire c'est un roman et j'y travaille peut-être en 2024 si près à Dieu donc je vais faire ma part pour être édité au Sénégal je suis en train de voir Mbouga Mbouga donc lui c'est un ami donc là il est en train de voir comment est-ce qu'on va faire pour sortir le roman en France parce qu'on va parler du royaume serrer Mbouga aussi c'est un serrer de faille je le salue au passage donc on est en train de travailler aussi un autre qui s'appelle Lamine Seckmolas il se charge de la communication du côté de la France ils sont partant pour un roman donc je pense que la prochaine sortie ce sera un roman pourquoi pas celui des complets celui des complets je le savais avec Wali je le savais avec Wali s'il est d'accord il est déjà d'accord c'est-à-dire celui qui le directeur de la maison d'édition nuit et jour s'il est d'accord on peut sortir de cela donc ça peut être un recueil de poèmes ou un roman mais ma préférence c'est le roman donc on peut s'attendre que prochainement ce soit que ce soit un recueil de poèmes il m'avait dit dans six mois si on finit la promo mais là donc là je viens de commencer la promo pour donc radio télé pour souffler des alizés je ne vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir sortir recueil de poèmes recueil de poèmes non je veux aller vers le roman et je pense bien que c'est en France que ça va sortir d'accord c'est la fin de cette émission votre mot de la fin vous remerciez vous remerciez vraiment nous écrivains nous avons besoin de ce genre d'émissions et voilà pour faire connaître nos écrits il faut dire je ne suis pas le seul à écrire au Sénégalais il y en a à l'appel mais ils n'ont pas aussi assez de plateaux pour pouvoir montrer ce qu'ils sont en train de faire mais aussi dire au Sénégalais de lire surtout la poésie ce que nous sommes en train de vivre actuellement si on écoute les poètes si on écoute aussi que ce soit engagé que ce soit autre mais surtout les poètes engagés je pense qu'il y aura beaucoup 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 de solutions par rapport à cela et je dis aux politiciens arrêtez la vie est belle donc pour leur propre intérêt ils ne vont pas brûler le pays et moi c'est la beauté d'Israël et regardez ce qui se passe au Mali ce qui se passe en Guinée et au Burkina Faso mon pays va mal mon pays c'est l'Israël et l'Israël c'est de la beauté tout et tout donc vraiment j'appelle que chacun arrête et que voilà c'est ça et je vous remercie aussi de cette invitation merci beaucoup Alain Abdoulah Ndjour écrivant et poète merci merci beaucoup à Djaou Djalou qui a assuré la mise en ombre de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine 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 rendez-vous